Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy Et aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de ma Road to Division 1 Voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui m'avaient posé la question si j'allais refaire une petite RD1 sur ce FIFA Et comme je vous avais répondu, bien entendu, que je vais lancer une petite RD1 sur ce FIFA, sur ce FIFA Ultimate Team 17 Et donc du coup, je vous propose l'épisode 0, tout simplement un épisode qui va être très très court, vous l'aurez forcément remarqué Donc il n'y aura pas de gameplay, pas de match, rien du tout, uniquement le pack de démarrage que vous voyez actuellement à l'écran Et les petits packs, les petites récompenses qu'on va récupérer grâce aux tâches manager Donc j'en ai profité également pour récupérer les choses intéressantes dans le catalogue EA Et donc du coup, vous l'aurez forcément remarqué également dans le titre, je n'ai pas encore de nom pour cette série, pour cette RD1 Donc du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement, comme je l'avais fait il y a deux ans je crois C'est de me donner, et de me proposer tout simplement dans les commentaires de cette vidéo, un nom pour cette Road to Division 1 Donc après, libre à vous de me proposer ce que vous voulez Si jamais il y a des commentaires que vous voyez, qui vous paraissent intéressants, vous mettez un petit like sur le commentaire Comme ça, ça me permet de voir un petit peu ce qui vous intéresse, les noms qui sont plus ou moins intéressants selon vous Et donc du coup, je vous choisirai parmi vos propositions Et peut-être, voilà, s'il y a une proposition qui se démarque du lot, et bien écoutez, on prendra celle-ci Donc voilà, juste pour revenir un petit peu au gameplay, entre guillemets, à l'ouverture des packs Malheureusement, la plupart des joueurs que je vais choper, par exemple de MLS, comme là j'avais Oparé, ou Opar, je ne sais pas comment on le prononce Voilà, un joueur de MLS qui aurait pu, je pense, être sympa pour le Squad Building Challenge MLS Et bien malheureusement, les joueurs intéressants sont dans des packs qui sont invendables Là pour ce pack, voilà, j'ai également un autre joueur de Tottenham, malheureusement pas vendable Et donc du coup, on aurait pu se faire des crédits, malheureusement, on ne peut rien en faire Voilà, encore une fois, une carte argent qui aurait pu, je pense, se revendre un petit peu Malheureusement, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Des joueurs qui sont invendables, et donc au niveau crédit, on reste toujours bloqué Donc j'ai pas eu le temps et la possibilité de faire toutes les tâches managers Parce qu'il y avait appliqué une carte forme, il y avait débuté un match, vendre des cartes sur le marché des transferts Acheter une carte sur le marché des transferts, bref Du coup, on fera ça prochainement pour l'épisode suivant Et donc du coup, en attendant, vous me proposez dans les commentaires de cette vidéo Un nom pour cette petite série, un petit like sur les commentaires qui vous paraissent intéressants Les noms pour cette série, voilà, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires de cette vidéo Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et on se retrouve très très vite pour le premier épisode et le lancement de cette petite Road to Division 1 En attendant, j'espère une nouvelle fois que cette petite vidéo vous aura plu Et puis moi je vous dis, à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501